C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers que le Pôle énergétique de l'Afrique centrale, PEAC, spécialisé de la CEAC, entretient avec ses États membres. La réunion technique entre les deux parties a permis entre autres de faire le point d'étape du chantier d'interconnexion des réseaux électriques Gabon-Guinée-Équatorial, engagé sous l'égide du PEAC. Des travaux dont la mise en service est attendue courant 2024. Le PEAC est le pôle qui a plus de potentialité énergétique en Afrique. Malheureusement, c'est le pôle qui est derrière tous les pôles au niveau de l'organisation. Nous voudrions mettre le pôle énergétique de l'Afrique centrale au niveau d'organisation, au niveau des capacités. La délégation du secrétariat permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale a également procédé à la visite du poste de répartition haute tension de Bisegué, 225 bar 90 kV, situé au quartier plein ciel de Libreville. Une unité d'exploitation qui constitue un maillon essentiel du réseau interconnecté du Grand Libreville. Je suis satisfait parce qu'avant de venir au Gabon, j'ai été informé de l'état d'avancement des projets. Et arrivé ici, j'ai pu constater avec la SEG son niveau d'engagement sur le projet, le niveau d'avancement aussi. Créé le 12 avril 2003 à Brazzaville au Congo, le PEAC est l'institution spécialisée de la CEAC qui s'occupe entre autres des questions de mise en œuvre des politiques énergétiques de la sous-région d'Afrique centrale. Ce pôle a pour ambition de valoriser les normes potentielles hydroélectriques de la sous-région à travers un mécanisme d'interconnexion et la création des marchés de libre-échange d'énergie électrique.